C'est la fin du chapitre 3. Avec ces exercices de ligne de vie, de blason, de stratégie de réussite, on espère que vous avez appris des choses sur vous-même, sur qui vous êtes, quels sont vos fondamentaux de valeur, ceux qui vous constituent en profondeur. La ligne de vie vous a permis de faire une relecture de votre vie personnelle et professionnelle pour trouver les lignes directrices fondamentales. Le blason, quant à lui, on l'espère, vous a permis de découvrir votre identité, vos valeurs, vos convictions profondes, vos talents et vos zones d'ombre. Peut-être avez-vous fait des découvertes fortes ou dérangeantes, c'est tant mieux. Pour devenir acteur de changement, c'est essentiel de bien se connaître. Nous espérons que vous avez pu partager ces moments en petits groupes, ou à deux, pour approfondir encore votre connaissance de vous-même. Et pour aller plus loin, pour remplir les zones de progrès, on a besoin de bons partenaires, de personnes différentes de vous, complémentaires, qui viendront apporter leur pierre à l'édifice que constitue votre projet, bref, votre future équipe. Rappelez-vous, dans les exercices précédents, l'importance accordée au soutien, au point d'appui. Il est indispensable, comme vous avez compris, de ne pas rester seul, de s'entourer d'une équipe de personnes complémentaires. Comme le dit le proverbe africain, « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Et d'ailleurs, le chapitre 4, suivant avec Florian, va vous aider, en partant de qui vous êtes, à clarifier votre mission sociale en tant qu'acteur de changement. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de faire des exercices complémentaires du chapitre 3, ou de visionner des vidéos inspirantes, de pionniers, ou de poursuivre la réflexion en lisant des apports ou des éclairages bonus. En tout cas, merci pour le temps passé avec nous. On a vraiment été heureux de vous accompagner dans ce voyage intérieur. Eh bien, bonne continuation dans les chapitres suivants. Comme récompense, nous vous proposons d'écouter le professeur Younous, prix Nobel de la paix en 2006, fondateur du microcrédit. Il nous délivre un message inspirant sur la nécessité de faire appel à vos talents pour déplacer des montagnes. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de terminer ce chapitre, pour illustrer le chapitre 3 et aller plus loin dans la réflexion, nous avons sélectionné trois témoins exceptionnels. Emmanuel Faber, directeur général de Danone, Gilles Vermaud-Desroches, directeur développement durable de Schneider Electric, et Christian Debois-Rodon, fondateur de Sparks News, qui vont vous montrer l'importance de cette phase introspective. Sans ce travail essentiel, ils ne seraient pas là où ils sont.